Donc, voilà, c'est parti. Écoutez, merci déjà, merci de votre présence pour ce premier webinaire d'une longue série, j'espère, consacré à la santé, sécurité et conditions de travail dans l'agroalimentaire sous un format une heure pour, donc avec une envie très stricte de respecter les horaires et un temps qui est divisé en trois périodes. Donc, une première période ou sur le thème qui sera celui du jour sur les cinquièmes pour analyser les accidents de travail et maladies professionnelles, j'espère qu'il y en aura bien d'autres. Mais sur celui-là, donc, il y a un temps divisé en trois, un temps pour écouter notre expert de la question, un temps pour le témoignage de l'entreprise et un temps pour vos questions. Alors, les questions, vous aurez la gentillesse de les poser par le chat et Stéphanie Chalet, que je vais présenter dans deux minutes, sera là pour les recueillir et les traiter à la fin de façon un peu groupée. Voilà. Alors, sinon, cette série de webinaires est organisée par trois partenaires qui œuvrent depuis quelques années sur le sujet. La CARSAT, partenaire évidemment institutionnel des questions de santé, sécurité et conditions de travail, pas que dans l'agroalimentaire, mais en particulier dans l'agro depuis de nombreuses années. Nous-mêmes, Auvergne-Grunal-Gourmand, qui relayons toutes les actions CARSAT et avons organisé des actions pour les entreprises agro aussi depuis quelques années. Et puis, l'ARIA, qui va aussi dans les prochaines années mettre au rang de ses priorités, ses sujets. Voilà. Donc, la séance est enregistrée, ce qui fait que pour ceux qui ne l'auraient pas ou qui ne pourront pas la suivre en totalité, vous aurez la possibilité de la voir en replay. Les questions, j'en ai parlé. Donc, du coup, je ne parle pas plus que ça. Juste vous présenter quels seront nos intervenants pour la séance. Sur le cycle de webinaires, on reverra ça vers la fin. Donc, tout de suite après moi. Donc, moi, c'est Françoise Moléniana. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Adauvergne-Grunal-Gourmand. Et je suis donc chef de projet dans cette structure où je porte des projets d'accompagnement d'entreprises sur la question de la santé, sécurité et conditions de travail depuis maintenant 2009. Donc, un certain nombre d'années. Tout de suite après, c'est Stéphanie qui prendra la parole. Stéphanie Chalet, qui est ingénieure conseil à la CARSAT et en particulier sur le secteur agroalimentaire. Ensuite, nous aurons le témoignage d'une entreprise, Amélie Legrand, qui n'est pas une entreprise de l'agro, mais qui travaille avec l'agro et qui nous en dira un petit peu plus quant à l'utilisation de la méthode qui sera proposée par Nicolas Gouroux. Alors, excusez-moi, j'ai présenté Amélie avant, mais Nicolas qui sera tout de suite après Stéphanie et qui est contrôleur de sécurité aussi à la CARSAT, formateur dans le pôle formation. Et donc, de fait, il nous présentera la méthode et son application dans les entreprises agro. Voilà, donc du coup, Stéphanie Chalet, c'est à toi. Oui, donc juste très rapidement pour finir cette introduction, il nous a semblé important pour ce premier webinaire, puisqu'on a l'intention d'en faire quelques-uns ces prochains mois, de reparler accidents du travail. Effectivement, ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'on parle de TMS, de troubles musculosquelétiques, avec plusieurs entreprises d'ailleurs qui sont là aujourd'hui avec nous. C'est un sujet qui reste complètement d'actualité, mais on se rend bien compte aussi que les accidents du travail, ça reste un phénomène important dans l'agroalimentaire. On a des fréquences qui diminuent régulièrement depuis plusieurs années, on a moins d'accidents. Par contre, on a des arrêts de plus en plus longs. Donc, on a encore des accidents graves qui ont un impact très important dans l'entreprise. Et puis, vous voyez quelques chiffres très rapidement là pour vous montrer quand même que l'accident du travail reste quelque chose de très pénalisant dans l'industrie agroalimentaire, avec des causes qui sont pour la plupart liées à des manutentions manuelles ou à des chutes ou même encore à des coupures. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on voulait vraiment démarrer ce cycle de webinaires par ce sujet de l'accidentologie. Et puis, surtout de l'analyse des athées qui permet après de s'améliorer, de trouver des pistes de progrès. Donc, c'est un sujet qui est important, quelle que soit la taille des entreprises. Et c'est justement aujourd'hui, on a encore participants là autour de cette vidéo des entreprises de toute taille. Donc, voilà. Je passe tout de suite la parole du coup à mon collègue Nicolas Gouraud qui va vous présenter ce sujet. Merci beaucoup Stéphanie. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, moi, je vais essayer de évoquer avec vous sur le prochain quart d'heure, la méthodologie d'analyse des accidents du travail en lien du coup avec cette méthodologie des 5M qui est plutôt empruntée, on va dire, au domaine de la qualité habituellement, mais qui peut tout à fait être utilisée. Et il va être, vous le verrez, tout à fait pertinent d'exploiter cette méthodologie-là qui est dédiée à l'analyse d'événements indésirables et dans le cas qui nous intéresse, on va dire que l'événement indésirable, c'est l'accident du travail qui va se produire. Voilà, je vois Stéphanie qui vous met dans le petit onglet de chat et conversation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans cette partie-là. On se fera un plaisir d'y répondre en troisième partie de webinaire. Donc, l'analyse des AT avec les 5M. Donc, ce que je voulais commencer, c'était par vous présenter d'abord une méthodologie, puisque l'outil des 5M n'est pas forcément une finalité en soi, quelque outil que ce soit d'ailleurs, il permet uniquement d'atteindre un objectif quand ce sera fixé. Et donc, cet outil, il va pouvoir s'intégrer à l'intérieur d'une méthodologie et on va dire que le résultat est plutôt garanti en fonction de la méthodologie qui va être utilisée dans la façon dont l'outil des 5M va être utilisé plutôt que dans l'outil lui-même. Donc, la première chose qu'on vous recommande de faire, c'est simplement de commencer par enregistrer et déclarer l'accident, quel que soit d'ailleurs l'accident du travail. Tout événement, à partir du moment où on a un fait qui se déclare sur le lieu et à autant de travail qui cause une lésion, eh bien, à ce moment-là, qu'elle nécessite ou pas des soins, eh bien, vous devez déclarer cet accident et ensuite charge la CEPAM de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie, de le reconnaître ou non comme accident du travail. Les éléments de déclaration peuvent être très intéressants à récupérer très rapidement et vous pouvez aussi exploiter ces éléments de déclaration pour ensuite pouvoir analyser l'accident. Donc, on va vous encourager à récupérer un maximum d'informations le plus tôt possible, dans l'idéal, immédiatement au moment de la déclaration de l'accident pour pouvoir le décrire au mieux dans la déclaration et puis ensuite pour pouvoir récupérer un maximum d'informations pour pouvoir l'analyser. Une fois que cet accident est enregistré et déclaré, la seconde étape est de mettre en place un groupe d'analyse. Pour être efficace, l'analyse des causes et l'analyse de l'accident du travail va nécessiter de se poser plusieurs questions et de se mettre finalement en collectif de façon à garantir aussi que, veillé de la confrontation de point de vue, qu'on ait l'information et les informations qui pourraient être apportées et les capacités d'analyse qui pourraient être présentes aussi de toutes les personnes qui pourraient être témoins de l'accident, donc la victime en elle-même ou des témoins directs de l'accident ou des managers, des gens qui vont être partie prenante, le secouriste qui aurait pu intervenir aussi rapidement sur l'accident du travail de façon à pouvoir réfléchir de façon collective. Et ce qui est intéressant aussi dans ce groupe, c'est qu'on puisse trouver quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la situation, une personne un petit peu candide qui pourrait poser les questions que personne d'autre oserait se poser et qui peut être très intéressante pour re-questionner le travail, la façon dont est réalisé le travail et pour re-questionner aussi tout l'enchaînement d'événements qui ont pu conduire à cet accident. Lors de cette seconde étape de constitution du groupe d'analyse, on collectera également en troisième étape des informations factuelles sur les circonstances de l'accident. Donc c'est à travers ce groupe d'analyse qui inclut aussi le représentant du personnel qu'on va pouvoir interroger, collecter des photos, des vidéos éventuellement du lieu de l'accident, des témoignages, qui a vu, qui a entendu, etc. de façon à pouvoir justement aussi voir qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qu'on attendait à ce moment-là de la tâche de travail qui devait être réalisée et puis de comparer à ça un petit peu qu'est-ce qui s'est passé réellement, mais je reviendrai dessus un petit peu tout à l'heure dans l'exploitation des cinquièmes. Donc le but du jeu est de collecter vraiment des informations factuelles, d'essayer de se débarrasser de jugements de valeurs, d'interprétations qui peuvent être faites, d'où aussi la nécessité de se retrouver en collectif pour la recueil d'informations. Ensuite, on va pouvoir déterminer les causes multifactorielles de l'accident. Une des plus grosses erreurs qu'on pourrait mettre en œuvre au moment de l'analyse d'un accident, c'est de se dire qu'il y a une seule et unique cause qui a amené à cet accident. On le sait, c'est faux. On a au minimum plusieurs domaines de causes qui vont intervenir, au minimum le domaine organisationnel, au minimum le domaine technique et au minimum le domaine humain, où on va devoir justement aller chercher parmi tous ces domaines de cause tous les éléments qui ont apporté des contraintes, qui ont apporté des aléas au moment de la situation de travail qui a occasionné cet accident. Et c'est particulièrement intéressant à ce moment-là, à travers cet aspect multifactoriel, d'utiliser l'outil 5M qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher à travers les cinq branches du M du diagramme d'Ishikawa et qui vont nous permettre d'aller justement investiguer sur ces différents domaines. Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé les causes, il sera le moment d'établir et de mettre en œuvre un plan d'action, plan d'action qui sera basé sur la réduction des causes, la suppression des causes qui auront été identifiées au moment de cet accident et dans la situation de travail qui précède. Alors, l'outil d'analyse des 5M, je vous ai remis le diagramme, on va dire, en mode un petit peu synthétique avec nos cinq domaines d'investigation sur la main d'œuvre, sur la méthode, sur le matériel, la matière et le milieu et qui vont nous permettre du coup d'aller investiguer sur chacune de ces thématiques. Alors, je vais revenir dans le détail un petit peu sur chacune d'elles. Justement, on va commencer par la main d'œuvre. Quels sont finalement les individus concernés ? Qui sont-ils ? Quel est leur statut, leur fonction, leur responsabilité, mission, etc. L'ancienneté ? Tout ça, ce sont des éléments qui vont être pertinents à récupérer afin de s'assurer qu'on avait des personnes qui étaient correctement formées, qui connaissaient ou qui maîtrisaient ou, à contrario, des personnes qui étaient plutôt récentes sur le poste de travail, qui venaient d'intégrer l'entreprise, qui venaient de changer de poste. Voilà, tout ça, ce sont des informations qui vont nous permettre de caractériser différentes causes de notre accident et d'aller chercher derrière et de faciliter la recherche de mesures de prévention pour éviter que l'accident se reproduise. Donc, on va aller chercher la formation qui avait été reçue. Est-ce que c'était une formation générale, une formation universitaire ou est-ce qu'on avait eu une formation spécifique au poste de travail ? À quel moment cette formation au poste de travail a été réalisée ? Au moment de l'accueil dans l'entreprise, il y a cinq ans ? Au moment de l'accueil dans l'entreprise, il y a 20 ans ? Etc. On va aller regarder l'expérience de notre personne, ce que je vous disais, l'ancienneté au poste. On sait que les nouveaux arrivants sont particulièrement plus sinistrés que des personnes plus expérimentées. Donc, c'est là où peut-être la formation d'accueil au poste de travail ou la formation spécifique au poste de travail peut être intéressante et être perpignée en tant que mesure de prévention. Quelles ont été éventuellement des circonstances particulières dans lesquelles s'est trouvée cette personne ? Un aléa particulier, un collègue absent, un retard du matin, une précipitation quelconque qui a pu générer l'accident et sur lesquelles il va falloir investiguer un petit peu plus loin pour aller chercher les causes organisationnelles de ce dysfonctionnement. Et puis, est-ce que la personne éventuellement avait évoqué des problèmes spécifiques d'un point de vue organisationnel, familiaux, physique, un état de santé un petit peu dégradé, des TMS apparents, etc., qui peuvent nuire à la bonne maîtrise de la situation de travail. Ensuite, on va s'intéresser au travail, la méthode, donc quelles sont les tâches réalisées et là, un des facteurs les plus pertinents de recherche va être justement la différence entre les actions réellement réalisées, ce qu'on appelle le travail réel, et la consigne ou l'objectif de travail, ce qu'on va appeler plutôt le travail prescrit. Est-ce que la procédure a été respectée ? Cette procédure, est-ce qu'elle prenait en compte la situation réelle dans laquelle se trouvait la personne aujourd'hui ? On était en face d'une panne de matériel, on était en face d'une rupture d'approvisionnement, on était en face d'un absentéisme où il fallait justement compenser l'absence d'une personne dans l'équipe, etc., etc., et se rendre compte qu'effectivement, oui, il y avait un écart entre le prescrit et le réel, et d'aller chercher les causes un peu plus profondes, ce qu'on appelle aussi les déterminants de ces différences entre prescrits et réels, et bien aller chercher ces éléments inhabituels, dysfonctionnement, changement de prod, changement d'objectif, ce qu'on appelle la variabilité de l'activité ou les aléas qui peuvent intégrer cette activité de travail. Dans la partie matérielle, on va aller s'interroger sur les outils qui peuvent être utilisés, les machines, quelles étaient du coup les spécificités de ces outils de travail, est-ce qu'il y avait des risques particuliers, est-ce qu'il y avait des moyens de prévention ou des moyens de maîtrise qui avaient été mis en place et se questionnaient du coup est-ce que ces moyens de maîtrise ont été pertinents, efficaces ou justement c'est le moment de les remettre en question, se dire qu'effectivement on avait mis en place telle ou telle mesure de prévention technique mais malgré tout elle a échoué puisqu'on a eu quand même un accident donc voilà est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mieux en termes de mesures de prévention ? Dans quel état se trouve le matériel ? Le niveau d'entretien, de maintenance, réinterroger l'organisation qui va derrière la planification des vérifications du matériel et puis est-ce qu'il y avait des pannes, des défaillances à aller rechercher des éléments sur cet aspect-là. Sur la thématique matière, donc on va aller s'interroger cette fois-ci plutôt sur les produits qui sont manipulés ou des matériaux qui peuvent être manipulés par les personnes donc essentiellement aller chercher des propriétés physiques de ces produits. Il était renversé au sol, c'était glissant ou c'est un matériau ou un produit de nettoyage qui peut être un produit dangereux, ça peut être un produit de désinfection, etc. Donc on va avoir différents éléments sur les risques spécifiques liés à ces produits-là et puis aller chercher derrière, à nouveau, est-ce qu'on avait mis en place des mesures de prévention, est-ce qu'on avait mis en place un suivi de la quantité, l'élimination des déchets, la limitation des stocks et ces différents éléments vis-à-vis cette fois-ci des produits utilisés. Et puis, notre dernier item, c'est le milieu et ce qu'on va intégrer aussi du coup l'organisation du travail. Donc, quelle était l'organisation horaire, cadence, délai, organisation hiérarchique, le fait de travailler seul ou en équipe, d'être à la chaîne, etc. d'avoir aussi le milieu cette fois-ci plus physique, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait du bruit, quel était le niveau d'éclairage, quelle était la température à l'intérieur ou à l'extérieur, quel était l'état des sols, est-ce qu'il y avait des ambiances chimiques particulières, la présence de vapeur, de vapeur d'eau, par exemple, dans des étapes de cuisson où on peut avoir aussi des poussières, des poudres de farine, par exemple, qui peuvent apparaître lors des tâches de travail. On s'intéresse dans le milieu aussi aux relations dans l'équipe, aux éléments de communication, quelles sont les modalités d'échange, de transmission de la formation, est-ce que les relations interpersonnelles sont de bonne qualité, qu'est-ce qu'on nous dit du climat, de l'ambiance dans l'équipe, est-ce qu'il y avait des contraintes particulières, notamment extérieures à l'entreprise, peut-être des relations dues à des clients, à un environnement particulier, voilà, et on s'intéressera à nouveau aux éléments un petit peu particuliers, aux changements éventuels qui peuvent apparaître et à la variabilité aussi de cet environnement de travail par rapport à ce qu'on peut rencontrer d'habitude dans la situation de travail ou par rapport à ce qui peut être prescrit dans la situation de travail. Donc, une fois qu'on a renseigné tous ces éléments-là qui peuvent nous aider énormément à collecter les informations liées à la survenue de l'AT, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher les causes de l'accident dans ce que je vous ai listé un petit peu sur la gauche, les éléments de contraintes, qu'est-ce qui vient perturber, qu'est-ce qui vient complexifier, qu'est-ce qui vient justement rendre un petit peu plus difficile le travail, ça peut être des contraintes organisationnelles, des contraintes physiques, des contraintes temporelles, on peut avoir des éléments de variabilité qui vont apparaître, je le disais tout à l'heure, un collègue absent, une machine en panne, un fournisseur qui ne livre pas en temps et en heure, une rupture sur quelconque aussi approvisionnement, des aléas particuliers, une météo qui change, enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses, et ce qui va rentrer aussi en ligne de compte, c'est les différentes stratégies de régulation que vont mettre en place les personnes, alors à quelques niveaux hiérarchiques ou organisationnels que ce soit d'ailleurs, pour pallier ces aléas et cette variabilité ou ces contraintes. Ce qui est important d'aller chercher justement dans cette méthodologie-là et qui permet aussi de garantir une bonne efficacité de la méthode utilisée, c'est de ne pas s'arrêter justement à la recherche d'un mauvais comportement ou du non-respect d'une procédure, puisque c'est justement la base de ces stratégies de régulation qui vont permettre aux opérateurs, malgré tout, malgré les aléas qui vont apparaître, malgré le fait qu'on ne peut plus être dans le prescrit, eh bien, on va rentrer en fait dans ces régulations qui vont permettre de faire quand même le travail. Et ce qui est intéressant, du coup, c'est de prendre en compte ça quand on s'arrête parfois un petit peu activement sur le comportement d'une personne ou d'un salarié dans la situation de travail. Ça a été théorisé par un ancien médecin du travail qui s'appelle le docteur Casamian, qui est un des fondateurs aussi des pratiques en ergonomie de langue française, qui nous dit que la principale priorité d'une personne au travail, c'est quand même d'atteindre ses objectifs de production. C'est de faire ce pour quoi on le paye et de prendre en compte du coup les différents aléas qu'il va avoir dans son activité pour pouvoir atteindre ses objectifs de travail qui peuvent être éventuellement assortis d'une prime de résultat. Donc, l'objet est d'atteindre en priorité cette production entre guillemets, y compris s'il faut réguler ou contourner une règle de sécurité puisque ce n'est pas sa priorité première. La seconde priorité, ça va être d'économiser ses efforts. Si je peux faire ce pour quoi on me paye et atteindre mes objectifs de production en faisant le moins d'efforts possible, c'est le top. Et en dernier, viendra le fait d'assurer sa propre sécurité. Mais là aussi, l'humain est particulièrement bien fait dans le sens où on va voir apparaître des stratégies et des biais un petit peu cognitifs où on va sous-estimer le risque, où on va surestimer ses propres capacités à maîtriser ou sous-estimer les efforts qui sont nécessaires pour consentir. C'est les fameuses phrases qu'on entend tous les jours. Ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, il ne s'est jamais rien passé, donc je sous-estime largement mon risque. Et l'autre phrase qu'on entend souvent, c'est le « t'inquiète, je gère » et qui va avec cet aspect de « je surestime mes propres capacités face au risque. Et je le minimise autant que possible. » Sachant que mon premier objectif, c'est quand même de faire le boulot. Donc c'est là où, si on veut vraiment que la situation change, il faut dépasser cette étape du comportement et d'arrêter de se dire « en fait, mon salarié a manqué de vigilance ou il n'a pas respecté la consigne parce qu'à coup sûr, si on s'arrête là, votre accident, il va revenir, il va se reproduire. » Il est important d'aller chercher plus loin dans l'organisation qui aura été généré ce comportement-là et l'aléa ou la variabilité de l'activité qui est derrière. Donc, c'est ces éléments-là qui sont très, très importants à prendre en compte. C'est vraiment l'écart entre le prescrit et le réel et c'est ce que je vous disais. si on s'arrête face à ce problème à se dire « on doit respecter le prescrit, le prescrit est la vérité absolue, ma procédure, elle doit s'appliquer et elle s'applique dans tous les cas. » Malheureusement, elle ne s'appliquera pas parce qu'on sait que l'activité peut présenter un certain nombre d'aléas, un certain nombre de variabilités et si on reste là, on restera dans du rappel de prescrit, on n'aura pas de réelle transformation et on verra réapparaître notre sinistralité de façon cyclique. Alors que si on prend en compte réellement le travail et qu'on cherche à identifier les causes organisationnelles, les causes techniques, les causes humaines aussi éventuellement, de compétences, de formation au poste de travail, à l'utilisation de l'équipement par exemple, eh bien, on va aussi pouvoir transformer effectivement cette situation de travail à travers un plan d'action fiable au travers des neuf principes généraux de prévention et puis mettre en place une vraie transformation, un vrai changement dans l'activité de travail qui va le faciliter et le rendre plus sûr forcément. Donc, je vous le disais en introduction, les domaines d'action en prévention, ils vont aller sur ces trois domaines organisationnels, techniques et humains. L'objet, il est vraiment d'aller vers de la transformation de la situation de travail et de la prévention primaire en passant par ces trois domaines d'action de prévention qui sont facilités par l'identification des causes dans l'outil des 5M qui nous permet du coup d'agir directement sur ces domaines-là en les identifiant auparavant. Le petit message que je voulais faire passer sur la prévention qui est derrière, c'est justement de pouvoir aller vers de la prévention primaire, transformer la situation de travail si je prends ce petit exemple de la voiture qui rencontre le passage à niveau et qui rencontre le train, on est beaucoup plus en sécurité et on a évité tout risque d'accident lorsque la voiture ne croise plus jamais le train. Si on mise uniquement sur les équipements de protection individuelle qui sont présents dans la voiture, la ceinture de sécurité et la coque en elle-même de la voiture pour être en sécurité quand on rencontre un train, il y a plein d'exemples dans la presse et dans l'histoire qui nous disent que c'est largement pas suffisant il y a aussi des protections collectives les barrières etc. qui n'ont pas une fiabilité sur à 100% qui peuvent tomber en panne etc. Donc à niveau on rencontre cette variabilité d'activité même au travers des mesures de prévention donc il est très important d'aller au-delà et d'aller vers ces éléments de prévention primaire. Le petit mot pour terminer c'est qu'on a parlé jusqu'à présent de l'analyse d'accident du travail les cinquièmes peuvent tout à fait être utilisés aussi pour analyser des maladies professionnelles pour analyser des événements indésirables quelconques la différence c'est qu'on ne va pas rechercher une cause source qui aura créé un événement indésirable brutal qui est l'accident on va rechercher des causes sources dans l'activité qui vont générer différents effets sur la santé comme des troubles musculosquelétiques comme des risques psychosociaux lorsque notamment on a énormément de variabilité on a énormément de stratégies de régulation et qu'on a énormément aussi de contraintes physiques biomécaniques psychosociales organisationnelles dans le travail qui vont pouvoir générer ensuite l'apparition des effets indésirables sur la santé Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui rapidement je laisse la parole à Amélie de la société GSF pour son retour d'expérience sur l'analyse des athées et des MP Bonjour à toutes et à tous du coup je vais vous présenter notre façon de faire au sein de GSF déjà je vais peut-être un peu remettre un petit contexte de la société je travaille dans une société qui fait du nettoyage donc de la propreté et des services du coup on n'est pas à demeure sur nos propres sites mais on intervient du coup sur le site client donc on a une particularité c'est que nous n'avons pas la main parfois sur les installations donc voilà je veux bien Nicolas si on peut avancer les diapos c'est possible merci du coup nous on fonctionne en trois étapes pour faire la maladie d'accidents ou des maladies professionnelles donc la première étape c'est les recueils des faits et au moment de l'événement que ce soit la déclaration d'un accident ou lorsque nous annonce une maladie pro ou alors une douleur on va du coup récolter les éléments à chaud de ce qui se sont produits donc l'environnement de travail l'organisation de travail à l'instant donc du jour qui il va y avoir et du coup ceci on le fait donc sur place sur le site avec donc si c'est possible la victime si elle n'a pas été emmenée bien sûr s'il y a des témoins le chef d'équipe et le client qui sera présent sur le site donc ça peut être n'importe qui quelqu'un qui est présent qui connaît notre activité donc pour cela on va utiliser donc la méthode des 5ème qui a décrit Nicolas qui va nous permettre du coup de toucher donc l'ensemble des points et de récolter le maximum d'informations donc le but n'étant pas aujourd'hui enfin à ce moment-là de chercher un coupable c'est vraiment de récolter les informations qui étaient présentes sur ce jour et qui ont amené à un événement ensuite on va faire donc ce qu'on va appeler des entretiens avec donc les différentes personnes qui étaient présentes lors de l'accident donc ça va être donc la victime déjà premièrement concernée ou la personne qui est atteinte de maladie pro qui déclare la maladie pro les témoins donc le chef d'équipe pourra la partie organisationnelle notamment s'il n'est pas témoin et ensuite donc le client bien sûr s'il est témoin et du coup pour connaître un peu l'organisation et ensuite du coup il va y avoir le responsable d'exploitation donc c'est la personne qui est en charge de gérer donc le contrat au sein de pour le site pardon et moi du coup j'interviendrai en tant que QSE parce que comme disait Nicolas j'ai un regard complètement extérieur je ne connais pas forcément l'environnement dans lequel on travaille la méthode de travail je ne connais pas forcément toute l'organisation qui est mise en place du coup je pose plein de questions du coup pour connaître un petit peu ce qui se passe donc pour cela on va utiliser deux outils donc ça va être l'arbre des causes et le 5M où je vais rebalayer donc le 5M qui a été fait donc pour le recueil des faits et je vais approfondir parce que du coup encore une fois je ne connais pas forcément toute l'organisation qui s'est produite le jour-ci parfois il peut y avoir des événements particuliers des absents choses comme ça donc je vais poser plein de questions pour comprendre la situation suite à ça on va aussi regarder l'étude du poste de la personne donc pourquoi parce que du coup quand on étudie le poste parfois on se rend compte qu'entre ce qui est écrit justement et ce qui est fait il y a un delta cette phase-là permet réellement de comprendre ce qui a pu se produire et du coup de pouvoir trouver certaines failles façon de parler dans notre organisation de travail dans nos outils etc donc là c'est ce point-là qui est très important et ça l'est d'autant plus dans la partie maladie professionnelle où justement on va pouvoir se rendre compte aussi de points qui sont critiques et qu'on peut dépliquer à l'ensemble de nos sites du coup donc c'est pas là ensuite à l'issue on va mettre en place des actions qu'on va élaborer donc conjointement on va bien sûr convier notre client parce que parfois toutes les actions qu'on va proposer ne vont pas être juste en lien avec notre organisation de travail ça peut être aussi en lien avec les structures du bâtiment l'organisation le cahier des charges ça peut être en lien avec beaucoup de choses qui sont comme on l'a dit tout à l'heure ça peut être organisationnel de la formation ça peut être humain ça peut être technique donc peu importe et du coup tout ça va faire en sorte que nous allons potentiellement peut-être pas supprimer le risque qui a causé l'accident mais qui va du coup l'amoindrir donc tout ceci amène au plan d'action ce plan d'action là du coup on le déploie donc encore une fois conjointement avec le client et du coup ce plan d'action là est suivi pourquoi ? Parce que du coup c'est bien gentil de mettre un plan d'action mais si derrière on ne le suit pas il n'y a aucun sens donc pour vérifier que les actions sont bien mises en oeuvre donc tout ceci en fait nous permet aujourd'hui donc de je ne vais pas dire de réduire au maximum nos potentiels accidents mais du coup nous permet aussi de faire de la prévention c'est-à-dire les accidents qui sont produits quelque part on les communique via des causeries donc à l'ensemble des sites ou justement ou des activités qui permettent justement de comment dire de mince j'ai mangé mon mot de prévenir justement de ce qui peut se produire et de mettre en place les actions potentielles s'il y en a voilà notre mode de fonctionnement effectivement du coup le 5M c'est l'outil de base qu'on utilise qu'on déploie sur l'ensemble de nos sites pour un accident ou pour une maladie pro merci 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 beaucoup madame Legrand donc nous allons pouvoir passer à la la dernière partie de ce webinaire en écoute de vos questions donc là il y en a assez peu pour le moment qui ont été écrites sur sur le chat donc il y a une question de madame Doumain qui demande si le 5P est obligatoire pour compléter l'analyse alors oui je vais peut-être faire un premier élément de réponse sur l'utilisation du 5P pourquoi elle peut tout à fait être judicieuse pour compléter la démarche notamment pour aller rechercher des causes un petit peu plus des causes un petit peu plus lointaines quand on a besoin par exemple de se dire sur tel ou tel axe de recueil de l'information ou de l'analyse des circonstances ou de recueil des circonstances plutôt de l'accident de se dire voilà on a identifié une cause immédiate mais on a peu d'éléments sur les causes un petit peu plus lointaines qui sont apparues donc on peut utiliser cette démarche là le point de vigilance pour l'utilisation du 5 pourquoi c'est d'éviter le 5 pourquoi linéaire et d'avoir à garder en tête que quand je me pose une fois la question pourquoi par rapport à un élément il peut y avoir plusieurs réponses ce qui va me faire très clairement plusieurs branches à mon 5 pourquoi et qui est en train de le transformer petit à petit en arbre des causes et donc c'est aussi une des questions qui vient d'être qui vient d'être posée quand est-ce qu'on utilise le 5ème ou l'arbre des causes l'arbre des causes est un outil extrêmement puissant pour l'analyse des accidents du travail mais il est assez complexe à maîtriser et peut-être le compromis il est là-dessus utiliser les 5ème pour faire le recueil d'informations pour le compléter éventuellement avec un 5 pourquoi quand c'est nécessaire pour approfondir un petit peu les causes qui ont pu être identifiées dans notre 5ème et si on a on va dire la capacité d'avoir un enchaînement de faits qui apparaît ou un accident qui est on va dire sur un recueil des faits et sur des circonstances assez complexes qui amènent l'interaction entre plusieurs individus qui avaient des activités différentes à ce moment-là il peut être très très intéressant de basculer finalement sur un arbre des causes plutôt que sur les 5ème mais on va dire que 90% des accidents il est tout à fait efficace de les utiliser enfin de les analyser avec un 5ème et peut-être que les 10% restants effectivement nécessiteront un outil complémentaire peut-être peut-être méthodique pour identifier des causes des causes profondes ok il y a une certaine Stéphanie qui demande s'il y a des différences entre Itamami et 5ème parce que dans la gros on connaît bien les 5ème mais c'est vrai que on connaît moins Itamami alors en vrai il n'y en a pas la seule différence qu'il existe entre la méthode Itamami qui est proposée par l'INRS et qui est mise en avant par l'INRS par rapport au 5ème c'est exactement la même chose Itamami veut dire individu tâche ou activité matérielle et milieu en fait à l'intérieur de matériel on va aussi grouper le M de matière qu'on va avoir dans les 5ème mais donc on va subdiviser nos comment nos catégories d'informations et d'éléments factuels à traiter dans les circonstances de l'accident en 4 parties liées plutôt à l'humain liées plutôt au travail à l'activité la tâche prescrit réel au matériel produits matériaux utilisés matières premières également et puis au milieu environnement de travail et organisation du travail donc en fait on découpe en 4 plutôt que découpé en 5 et ça présente finalement hormis cet aspect là aucune autre différence donc vous pourrez retrouver des méthodologies qui vont vous présenter plutôt l'utilisation d'Itamami d'autres qui vont plutôt vous proposer la méthodologie des 5ème très clairement il n'y a que la présentation qui diffère mais la méthode qui est derrière est strictement identique on n'a pas beaucoup de questions moi j'ai envie de demander à Amélie si depuis que l'analyse des AT a été mise en place de manière systématique dans l'entreprise quels sont les bénéfices que vous pouvez voir alors du coup moi ça fait 5 ans que je suis chez GSF pardon et du coup le nombre d'accidents a quand même réduit parce que du coup ça a permis quand même d'éviter certains accidents ailleurs par le partage de bonnes pratiques très clairement il faut dire ce qu'il en est étant donné que systématiquement lorsqu'il y a un accident on en parle on présente du coup les actions qui sont en lien et on diffuse un message lié à l'accident de l'événement et des actions qui ont été mises en oeuvre derrière et des difficultés particulières pour la mise en oeuvre alors on a la particularité de de ne pas être chez nous comme on dit si bien donc il y a quand même une partie importante liée au client où parfois on a quelques difficultés et on est quand même contraint par un contrat aussi au delà de la partie environnement il y a la partie contractuelle qui nous lie au client qui peut parfois poser problème mais du coup quand on explique ce qui se passe et les contraintes que ça peut engendrer sur la santé ou la sécurité de nos salariés du coup ça ouvre au dialogue très clairement est-ce qu'il y a d'autres questions il nous reste une dizaine de minutes si on est changé sur d'autres points bon bonjour à tous oui moi j'ai une question concernant quand le salarié a des problématiques dans sa vie privée parfois nous on le fait ressortir dans l'arbre des causes parce que ça peut engendrer du stress un mal-être enfin quelque chose et du coup dans le cinquième ça irait plutôt dans main-d'oeuvre ou dans milieu est-ce que ça serait dans contraintes extérieures ou non ça ça irait plutôt dans l'humain oui ça irait plutôt dans main-d'oeuvre c'est toujours un petit peu délicat d'intégrer des éléments on va dire de la vie privée d'une personne à l'intérieur d'une analyse d'accident parce que derrière entre guillemets si vous l'identifiez comme une cause ça vous engage à travailler dessus oui je comprends donc en fait je peux vous donner une anecdote sur une analyse d'accident à laquelle j'avais participé l'employeur avait tenu spécifiquement à ce que on indique dans l'arbre des causes c'était dans une vie antérieure avant d'arriver à la CARSAT l'employeur avait tenu à ce qu'on ajoute dans l'arbre des causes le fait que le salarié était rentré de vacances à 5h du matin le lundi et qu'effectivement il était fatigué donc qu'il était du coup un peu de la responsabilité du salarié finalement d'avoir entre guillemets provoqué l'accident qui avait eu lieu quelques heures après sa prise de poste donc finalement ce qu'on a fini par dire à l'employeur c'est ok on le met pas de soucis mais vous mettez quoi en face vous donnez un jour de congé supplémentaire à tous ceux qui rentrent à 5h du matin le jour du travail ou voilà comment ça se passe donc c'est voilà c'est un peu toujours un petit peu délicat pour un employeur parce que s'il l'identifie comme une cause et bien il faut qu'il agisse dessus d'accord ok après il y a des choses qui peuvent être faites notamment si on je vais prendre un autre exemple mais ça peut être des conduites addictives voilà qui là aussi pour le coup peuvent être tout à fait pertinentes à intégrer dans une analyse de cause et là derrière pour le coup il y a des actions qui peuvent être mises en place par l'employeur être notamment en étant accompagné avec le médecin du travail ou avec les représentants du personnel et il y a des choses tout à fait pertinentes qui sont disponibles auprès de auprès de la NAC sur justement la prévention des conduites addictives en milieu professionnel donc voilà il faut essayer de doser un petit peu cette limite c'est possible mais attention si on est sur de la restriction médicale c'est pareil il faut aller voir avec le médecin du travail derrière des mesures pour justement trouver une adaptation de poste ce qui pourrait être tout à fait pertinent dans la survenue d'un accident du travail ou d'une maladie pro oui parce qu'en fait avec un organisme extérieur on travaillait sur cinq modes et cinq erreurs alors les modes je ne sais plus il y avait le stressé énervé euphorique et derrière ça entraînait certaines erreurs et c'est vrai qu'avec un organisme de formation on a travaillé un peu là-dessus donc c'est pour ça que des fois on prend en compte aussi tout ça mais derrière on essaye de mettre quelques actions de prévention mais c'est vrai que c'est plus difficile quand c'est de l'humain même et quand ça concerne des fois par rapport à la vie privée donc c'est vrai que c'est un peu délicat des moments mais on essaie quand même de faire prendre conscience aux gens qui peuvent des fois avoir des modes on peut être des fois agacé, énervé et du coup ça nous fait faire des erreurs derrière donc c'est juste prendre conscience de nos états en fait des fois voilà après donc du coup ce que je disais aussi là-dessus c'est qu'il est très pertinent si on veut faire changer la situation de prendre en compte effectivement ce comportement mais comme une conséquence d'autre chose c'est-à-dire que voilà l'énervement en milieu de travail il peut être très fréquent l'irritabilité aussi peut être très fréquent mais ce qui est intéressant justement c'est d'aller chercher qu'est-ce qui a provoqué cet état d'énervement cet état d'irritabilité est-ce qu'on est sur une personne qui a son poste de travail depuis le début de la matinée la machine sur laquelle elle travaille elle se relance automatiquement toute seule tous les 5 cycles de production ce qui fait que toutes les heures elle perd environ 10 minutes à chaque fois parce que sa machine redémarre toute seule ce qui plombe du coup son travail et sa production etc donc on va comprendre tout à fait qu'à la fin de la journée la personne elle est totalement irritée par rapport à ça et qu'il va se passer probablement quelque chose et les mesures de prévention du coup elles vont être plus éloignées vers la cause de ce comportement plutôt que sur le comportement en lui-même oui je comprends ok merci voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ou commentaires oui bien sûr ou commentaires Nicolas tu peux rappeler les ressources du coup disponibles et bien oui du coup vous allez pouvoir retrouver la quasi-totalité de tout ce qu'on a abordé dans ce webinaire sur deux brochures principalement de l'INRS une petite brochure assez bien faite sur la méthodologie d'analyse des accidents du travail qui est l'ED 6492 et qui du coup vous aiguille vers cette modalité de méthodologie d'analyse et puis l'ED 6481 qui est elle double intérêt qui va réexpliquer aller un petit peu plus loin dans la méthodologie d'analyse mais qui va aussi présenter différents outils notamment les 5M les 5 pourquoi aussi l'arbre des causes Itamami et l'utilisation des accidents du travail et puis qui va renvoyer aussi vers un outil un petit peu plus développé un outil informatique de recueil et d'aide au recueil d'informations pour l'analyse collective des accidents du travail qui est mis à disposition par l'INRS qui s'appelle Agir suite à un accident du travail et qui est plutôt destiné aux TPE pour les accompagner sur l'analyse de leurs AT donc ces deux brochures sont téléchargeables sur le site de l'INRS un petit mot supplémentaire aussi on vous enverra un lien sur la présentation qu'on vous enverra par la suite en téléchargement il existe aussi sur notre site internet CarSatronalp une liste d'organismes de formation référencés sur pratiquement tous les départements de la région Rhône-Alpes qu'on a référencés pour cette formation à l'analyse des accidents du travail alors qui favorise l'utilisation d'outils plus simplifiés que l'arbre des causes c'est une formation en deux journées une journée plus une journée avec un travail intercession qui consiste à analyser un accident donc voilà on s'oriente plutôt vers l'outil Itamami ou vers l'outil 5M sur ces deux formations là vous pourrez retrouver la liste de nos organismes de formation référencés sur notre site internet sous l'onglet entreprise et prestataire référencé Parfait et bien donc juste François si on peut présenter les prochains sujets que l'on souhaite aborder et bien voilà donc l'idée de ce premier webinaire qui s'achève on espère bien comme je vous le disais qu'on en aura plusieurs autres derrière alors vous y serez ou pas mais en tout cas vous aurez toujours ce format et la possibilité de pouvoir le visionner en replay donc le 14 décembre prochain toujours à 14h faire le point sur les exosquelettes parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses sur exosquelettes sur l'acquisition l'intégration des exosquelettes et maintenant depuis maintenant 2-3 ans qu'on travaille sur le sujet on a des entreprises qui les utilisent ou pas donc enfin ou pas pour les avoir testées et ne plus les utiliser donc c'était pour nous l'occasion de revenir dessus après quelques mois d'usage avec Alain Balsière qui nous fera aussi notre point d'expertise et puis un témoignage d'entreprise ensuite ça sera l'année prochaine le 1er février 2024 un sujet très technique autour de la conciliation de l'intégration hygiène et sécurité dans la conception rénovation des locaux pareil avec des experts de la question et témoignages d'entreprise et puis peut-être alors ça c'est moins sûr on est en train de travailler sur le sujet de mars et voire de mai utiliser la méthode HACCP pour évaluer les risques professionnels on l'utilise fort bien depuis de nombreuses années en sécurité sanitaire voir quelles sont les possibilités sur l'analyse des risques professionnels voilà donc notez bien les dates de toute façon vous êtes dans notre mailing list donc vous aurez de toute façon les invitations qui vous parviendront chaque fois que vous vous inscrivez effectivement on enrichit notre liste et donc on espère vous revoir aussi à ces prochaines sessions du coup Stéphanie je te redonne la parole peut-être que tu voulais dire quelque chose pour conclure n'hésitez pas à proposer ou à demander des sujets aussi qui pourraient être abordés dans le fil de discussion si vous voulez nous noter des sujets que vous aimeriez voir aborder comme ça sur ce type de format assez court n'hésitez pas à nous le demander et il nous reste à vous remercier et nous restons à votre écoute pour toute question ultérieure et vous recevrez donc le replay et le support merci merci à vous merci à vous merci merci bonne journée bonne journée au revoir merci 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 merci